C'est un matin comme les autres pour Alexandre Bellemare. Métro, boulot et visite à un ami en soirée. Une journée en somme bien ordinaire pour cet étudiant, employé à temps partiel et non voyant. Deux tiers des handicapés visuels au Québec vivent dans la région de Montréal. À en croire Alexandre, ce n'est pas un hasard. Montréal présente un atout de taille pour les aveugles. Prendre le métro, c'est un gros avantage quand on est une personne non voyante parce que le métro d'un, il va toujours s'arrêter à la même place. Le plan de la station ne bougera généralement pas. Moi, je ne m'empêche pas d'aller dans un endroit inconnu quand je prends le transport en commun. En juin dernier, la STM a présenté un plan d'accessibilité aux personnes handicapées de 87 millions de dollars sur trois ans. Parmi ces mesures, des tuiles avertisantes ont été installées le long des quais sur déjà la moitié du réseau. Mais pour Alexandre, ce sont plutôt les trajets en autobus qui sont source d'imprévus. Un bon matin, j'ai pris l'autobus. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que la station de métro-vio était fermée et la chauffeuse d'autobus a dit « Terminus, tout le monde descend ». Je pense être rendu au métro-vio, je descends. Et non, on était au métro l'Assomption. Donc, j'ai cherché assez longtemps le métro. Ça m'a pris un bon petit 5-10 minutes de promenade. Mais tout ça, ça fait partie du quotidien. Donc, je ne m'en fais plus ben-ben avec ça. Alexandre ne se laisse pas déstabiliser très longtemps. Férus de technologie, il a les outils pour vite retomber sur ses pattes. Souvent, j'utilise un GPS pour trouver, par exemple, une adresse. Donc, par exemple, le bureau de vote l'autre fois quand je suis allé. Une fois que le GPS nous a assez bien situé, ce que je vais faire, je vais demander de l'aide. Message de l'autre. La technologie suit Alexandre jusqu'au travail, où il profite aussi de nombreux outils adaptés. Pour travailler avec un ordinateur, moi, ce que j'utilise, c'est une synthèse vocale et un affichard braille. Presque toute l'information voulue dans nos poches en tout temps, ce n'est plus réservé uniquement aux voyants. Même si Alexandre est particulièrement débrouillard, il y a des endroits à Montréal qui lui demeurent inaccessibles, sans assistance. Le centre-ville, parce qu'il y a beaucoup de monde, ça peut des fois être assez difficile de s'orienter à cause de ça. Aussi, des fois, on retrouve des terrasses et des trottoirs. Donc, passant des tables, des chaises, ça peut être assez complexe quand on a une carte blanche sans accrocher le Pepsi ou la bière qui traîne sur le dessus de la table. Ou le quartier des spectacles, le principal problème, c'est que le trottoir est au même niveau que la rue. Donc, c'est impossible de se guider avec le trottoir. Donc, on peut se ramasser dans la rue à n'importe quel moment. En fin de journée, Alexandre nous quitte pour aller aider un ami non-voyant à démonter des portes et installer des étagères. Comme quoi, tout est possible pour lui avec les ressources appropriées.